RRB l'invité du matin Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. On en a parlé à l'instant avec Morgane Boucher. Le programme des vols d'Air Calédonie est perturbé depuis plusieurs jours maintenant pour différentes raisons. Et vous recevez ce matin le PDG de la compagnie. Samuel Népéoun, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous aussi sur la fermeture des aéroports de l'IFU et de Marais. Mais avant cela, la grève des pilotes à Air Cal hier qui a perturbé le trafic sur la compagnie. Vous êtes dans les négociations finales concernant le plan de sauvegarde de la compagnie que vous aviez lancé à la suite de la crise Covid. C'est le troisième et dernier volet sur la réduction de la masse salariale. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Alors effectivement, le plan de sauvegarde de la compagnie comptait trois piliers, dont celui-là le dernier, sur lequel on est en train de discuter depuis trois mois. Trois mois qu'on discute, dix réunions, trente heures de négociations. Et juste vous dire qu'aujourd'hui, on en est revenu à la première version proposée par la direction. Je suis tenté de dire aujourd'hui tout ça pour ça. Quand je disais sur vos ans d'hier qu'on aurait pu signer il y a quelques jours, on peut peut-être signer dans les heures qui viennent, on peut peut-être signer dans les jours qui viennent, c'est que dans l'ensemble, une grande partie des points fait l'objet d'accords. Et notamment, l'USTKE qui attend de signer une partie de l'UTFECGC qui est prêt à signer. Sauf qu'il y a eu le mouvement des pilotes en fin de semaine dernière qui a remis tout ça en cause et qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, quelque part, plus personne ne veut signer. Donc on va recommencer. Mais quel est le point qui bloque ? Le point qui bloque, c'est entre autres, ce n'est pas que celui-là. Le point qui bloque, c'est l'utilisation, comme le dit M. Coulson, l'utilisation abusive du chômage partiel à la signature du protocole. De fait, le chômage partiel s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on attend pour signer ? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire preuve de bonne volonté les uns et les autres. J'ai bien compris le message de M. Coulson qui dit, retrouvons-nous autour d'une table, discutant et signant quelque chose. Je pense que demander la médiation de la direction du travail, c'est une chose. Pourquoi pas ? Mais je crois qu'aujourd'hui, la médiation, elle doit se faire entre les deux clans de l'UTFECGC. Parce qu'on avait des discussions jusque-là où on était plutôt avancés. En fin de semaine dernière, notre secrétaire général reçoit les pilotes tout le vendredi après-midi. Et nous avons proposé aux secteurs pilotes qu'ils soient mieux représentés dans les instances représentatives du personnel. Même ça, la direction, il y a concédé. Donc je trouve juste qu'on tourne en rond et que s'il y a une réelle bonne volonté de faire aboutir les choses, on peut y arriver assez vite. Le syndicat vous reproche en disant, nous, on fait des propositions, elles ne sont jamais entendues par la direction qui a déjà son plan et qui ne veut pas entendre parler d'autre chose. Mais vous croyez que les dix heures qu'on a passées et qu'on est passées par, comme je le dis, la première version, je ne sais plus combien il y a eu de versions de ces accords. Donc les propositions des syndicats, mais pas que de l'UTFE-CGC, il y a aussi l'USTKE, ont été pris en compte et on a discuté et on est arrivé à des formules finales. Maintenant que l'ensemble soit remis en cause en finale, c'est à se poser la véritable question de la volonté des uns et des autres de sortir de cet impasse. L'enjeu, c'est quoi ? C'est des réductions de salaire ? Parce que le plan de sauvegarde et ce volet sur la réduction de la masse salariale passe par une réduction de salaire à tous les échelons de la compagnie ? Oui. D'ailleurs, j'en profite aussi pour répondre encore une fois sur ce que disait M. Coulson hier qui disait que tout le monde doit contribuer. Mais bien évidemment, à partir du moment où la règle est définie, ça s'applique à l'ensemble, que ce soit la direction ou les postes de premier niveau. Donc, ce soit clair que de ce côté-là, il n'y a pas une volonté de faire en sorte que ce soit les plus petits salaires ou les plus gros salaires ou une population particulière qui contribue plus que d'autres. C'est une solution qu'on essaye de trouver qui soit la plus équitable possible et que l'effort soit le mieux réparti possible sur l'ensemble du personnel. Vous accepterez une médiation de la DTE si elle devenait effective ? Il va falloir de toute façon avancer sur ce dossier ? Ça ne peut pas rester en l'état ? Donc, si on doit passer par là pour sortir de l'impasse, pourquoi pas ? Mais je crois qu'à aujourd'hui, il y a juste une réelle volonté de chacun de se mettre autour de la table et de signer quelque chose. On peut y arriver assez vite à condition, bien évidemment, que tout le monde veuille bien venir autour de la table. Un mot plus général, une fois que ce troisième volet sera réglé, ce qui n'est pas encore le cas, on l'a bien compris, le plan de sauvegarde sera effectif ? Vous serez allé au bout de ce que vous aviez lancé en 2020 ? Bien évidemment. Aujourd'hui, parmi les débats qu'on a sur le plan de sauvegarde, c'est que c'est un plan de sauvegarde notamment sur les mesures salariales qui portent sur 5 ans. Les questions qui restent en suspens, c'est est-ce qu'on part sur 5 ans ? Est-ce que c'est sur des questions sur lesquelles on revient dans 5 ans ? Ou est-ce qu'on part sur 2 ans ? C'est sûr, ce genre de détail, qu'en ce moment, il y a des discussions. Pour le reste, les choses ont été faites. Parce que pour les autres parties, c'est quoi ? C'est les soutiens, c'est la structure commerciale. Ces actions-là étaient mises en offre. C'est le dernier volet qui, aujourd'hui, reste problématique. Alors, Samuel Népéoun, l'autre dossier auquel vous êtes confronté, c'est la réaction des coutumiers par rapport aux tests payants dans les îles. On sait que l'aéroport de l'IFU est fermé depuis hier, celui de Marais depuis ce matin. Qui discute avec qui sur ce dossier ? Est-ce que vous, vous êtes acteur des discussions et du dossier ? Très clairement, aujourd'hui, nous ne sommes pas associés à ces discussions. Je le dis depuis le début. D'abord, nous, on est un opérateur aérien et on respecte les consignes, quelque part. Mais lesquelles consignes, alors ? Alors, moi, je voudrais juste te rappeler que la règle devrait être simple. C'est que quand il y a des consignes et qu'il y a un protocole sanitaire, par exemple, il me semble qu'en termes de protocole sanitaire, la compétence est à la Nouvelle-Calédonie et notamment à la DAS. Après que les autorités coutumières aient souhaité, à un moment donné, qu'il y ait des choses en plus, soit. Mais je crois que c'est vieux comme le monde, si on veut que les systèmes fonctionnent, il faut que ce soit simple et il faut que ce soit transparent et il faut que ce soit globalement cohérent. Parce que sinon, ça crée une désorganisation dans la gestion des opérateurs, mais en même temps, ça crée de la confusion dans l'esprit et de la population et de la clientèle. Donc je pense qu'il faudrait très honnêtement que les choses soient plus simples et que ce soit mieux concerté, mieux coordonné. Alors pour l'instant, c'est donc votre autorité tutelle qui négocie entre guillemets avec les coutumiers, c'est-à-dire le gouvernement. Vous savez où en sont les discussions ? Nous n'avons aucun écho d'aucune discussion au moment où je vous parle. Rien du tout ? Rien. Donc vous ne savez pas combien de temps la fermeture des aérodromes peut durer ? Non. À ce stade, je peux vous répondre très clairement qu'on n'a aucun écho d'aucune discussion d'engagé. Alors évidemment, ça nous amène à parler des finances de la compagnie parce que tout ça pèse sur les finances de la compagnie dont on sait que déjà avec la crise Covid, elles ont été un petit peu impactées. Vous en êtes où aujourd'hui financièrement ? Est-ce que la compagnie est toujours viable ? Alors la compagnie, avant la crise, on était en objectif d'atteindre notre niveau d'équilibre. Avant la crise Covid ? Avant la crise Covid, parce qu'on essayait de l'atteindre, on était sur un objectif de 500 000 passagers. Le dernier budget... 500 000 passagers, c'est ce qui vous permet d'être à l'équilibre ? On avait visé 500 000 passagers parce qu'avant le Covid et dans la structure de la compagnie à ce stade-là, il nous fallait arriver là. Quelque part, ce qu'on retient du Covid, c'est qu'avec les mesures d'économie, de redimensionnement de l'organisation de la compagnie, on se rend compte que finalement, on arrive à aujourd'hui plutôt 460 000 passagers pour atteindre l'équilibre. Et c'est un chiffre qu'on a déjà réalisé. Donc quelque part, s'il y a quelque chose de positif à retenir du Covid, c'est bien celui-là. En revanche, le Covid a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs épidodes. On a fini l'année avec 280 000 passagers. Et juste pour vous donner un chiffre, et je pense qu'il sera très parlant, le dernier épisode Covid nous a fait perdre 100 000 passagers. 100 000 passagers à 10 000 francs de coupon, c'est un milliard de manque à gagner. Alors est-ce que c'est la trésorerie qui est impactée ou est-ce que c'est aussi la santé financière globale de la société ? Quelque part, la santé financière globale devient critique. Mais en même temps, je pense que le fait le plus marquant aujourd'hui, c'est, on a eu l'occasion d'en parler, lorsqu'on a mobilisé l'ensemble des possibilités pour maintenir la compagnie Aflo, nous avions mobilisé une première partie du PGE qui était de l'ordre de 500 millions. Nous avons espéré pouvoir ne pas mobiliser les 700 millions supplémentaires pour ne pas s'endetter inutilement. Mais la répétition des épisodes Covid nous a obligés à emprunter les 700 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a la trésorerie pour pouvoir passer le cap, mais notre trésorerie, c'est de l'endettement. Et ça, ça fragilise énormément la structure financière de la compagnie. Alors du coup, est-ce que vous êtes inquiet sur ces deux mouvements, notamment à l'IFU et Marais ? S'ils devaient perdurer 3, 4, 1 semaine, 2 semaines, ça deviendrait vraiment compliqué ? Ça deviendrait très, très compliqué. Pour nous, l'idéal, ça serait que ça se règle le plus rapidement possible, sachant que par ailleurs, le décollage de l'activité, le redécollage de l'activité n'était pas au rendez-vous avant même ces conflits-là. C'est-à-dire qu'avant les conflits, l'activité d'Air Caledonie, c'est 1 200 passagers par jour. Quand on redémarre au lendemain de Covid, on tourne généralement autour de 400, 500 passagers. Et ces derniers temps, quand on commence à remonter un petit peu, on est entre 800, 1 000, 800 et 1 000 passagers. Donc on est encore loin de ce qu'on avait avant. En plus, avec le trafic aérien international qui générait près de 25 % de notre trafic, ça non plus, ce n'est pas au rendez-vous. Et en plus, avec l'ouverture de frontières, les derniers épisodes de Covid, on avait les Calédoniens qui voyageaient sur le réseau domestique. Avec l'ouverture des frontières, les Calédoniens vont partir à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas forcément... C'est une bonne chose pour nos collègues d'Air Calin, mais ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous. Alors j'imagine que vous regardez aussi dans les mois qui viennent, face à ces difficultés financières, dont certaines pourraient perdurer si les aéroports restent fermés, est-ce que le prix de l'augmentation du billet est quelque chose qui est à l'étude ou quelque chose auquel vous pensez éventuellement pour rétablir les finances de la compagnie ? On y pense toujours. Mais quand vous voyez comment la compagnie a été bloquée sur pas mal de plateformes pour 350 francs d'augmentation qu'on avait envisagé à une époque, et aujourd'hui, on parle d'un test à 2850 francs. Ça vous donne une idée de la difficulté qu'on a à pouvoir proposer des solutions et de faire en sorte que ces solutions-là soient acceptées, et par les autorités, nos actionnaires, mais surtout par la clientèle. Samuel Népéoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Merci.